bonsoir bonsoir à tous bienvenue pour ces rendez vous des doctorants nous avons le plaisir de d'écouter ce soir marie dolce rock marie amélie pardon dolce rock qui est doctorante en sciences de l'éducation à l'université de corse elle est rattachée au laboratoire lui identité espace activité de l'université elle prépare une thèse sous la direction de bruno garnier et de claude de vighi portant sur les inégalités sociales et territoriales et l'éducation thérapeutique du patient le cas de la corse elle va nous présenter ce soir une conférence qui va durer une vingtaine de minutes et ensuite nous aurons la possibilité d'échanger de lui poser des questions et vous pourrez également lui faire part de vos avis et remarques je vous remercie et bonne conférence merci à toi marie merci marie françoise alors bonsoir à tous donc aujourd'hui je vais je vais vous présenter une partie en fait de mon travail de thèse c'est à dire donc le récit de vie comme témoin de l'émergence du pouvoir d'agir de la personne diabétique alors je vais partager mon port point tout de suite alors là est ce que vous voyez oui très bien alors donc comme je vous disais on va plus centré cette cette présentation sur le récit de vie et le lampo donc tout d'abord il est intéressant de pouvoir recontextualiser un petit peu le territoire corse et voir un petit peu dans quelle mesure il peut y avoir certaines problématiques qui peuvent émerger donc on est dans le contexte d'une île montagne qui a des réseaux routiers complexes des zones rurales et des déserts médicaux on peut observer trois problématiques majeures qui ont été mises en lumière par le cadre d'orientation stratégique de l'ARS de corse donc il y a les contraintes et fragilité du territoire d'un point de vue de l'aménagement de l'espace des temps de trajet et de la difficulté dans les déplacements le vieillissement accru de la population plus important que dans les autres régions françaises et la pauvreté et la précarité sachant que la haute corse et le département le plus pauvre 22,5% derrière la Seine-Saint-Denis alors dans quel cadre aussi s'inscrit l'APRAMCA donc l'APRAMCA elle est issue de l'article 92 de la loi de modernisation du système de santé de 2016 et ça permet en fait de mettre en place des projets pilotes sur une durée de cinq ans des projets d'accompagnement sanitaires sociaux et administratifs de personnes atteintes de maladies chroniques et l'IREF de Corse donc a répondu à cet appel à projets en proposant une plateforme régionale d'accompagnement du malade chronique vers l'autonomie donc PRAMCA destinée autant aux professionnels qu'aux patients et qu'aux aidants et c'est une plateforme qui prend en compte donc l'insularité qu'on a pu voir auparavant et les problèmes de notre territoire donc qui sont les bénéficiaires de cette de cette plateforme donc la PRAMCA elle s'adresse à l'ensemble des personnes souffrant d'une maladie chronique ou qui sont particulièrement exposées au risque d'une telle maladie donc dans les maladies chroniques nous avons le diabète de type 1 et 2 les maladies cardiovasculaires les bronchopneumopathie chronique obstructive le cancer les infections psychiatriques de longue durée donc soit un total de 58 130 personnes mis en valeur je dirais par amelie.fr en 2016 donc l'objectif principal de la PRAMCA se voit sur différentes problématiques donc elles peuvent venir directement ce sont des problématiques qui sont issues des bénéficiaires c'est un éloignement du système de santé un isolement géographique familial ou social des pratiques à risque un environnement juridique et sanitaire défavorable et la précarité donc la PRAMCA elle sélectionne parmi les actions proposées par les acteurs du territoire insulaire celles qui répondent aux critères suivants donc ce sont renforcées les capacités des personnes souffrant d'une maladie chronique ou étant particulièrement exposées au risque d'une telle maladie à opérer leur propre choix pour la préservation ou l'amélioration de leur santé ou encore contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé qui est un enjeu fondamental de la stratégie nationale de santé les actions sont ensuite retenues et elles sont financées et coordonnées par la PRAMCA donc plusieurs principes sous temps de la PRAMCA il y a une approche qui est globale de la santé les principes de la promotion de la santé notamment l'approche communautaire et l'éducation par les pères les principes aussi de l'éducation à la santé notamment avec le TP et la notion d'empowerment qui est définie donc comme un processus une dynamique qui permet de développer de renforcer le pouvoir d'agir des personnes atteintes de maladies chroniques donc la PRAMCA comporte six axes prioritaires un axe diagnostic veille un axe formation un axe tp un axe accompagnement un axe à communication et un axe recherche action évaluation donc c'est sur cet axe qu'on va développer notre propos aujourd'hui donc il comprend donc comprendre les variables qui interfèrent dans la mise en place d'une action mettre en exergue les variables qui influent sur les inégalités territoriales de santé réajuster en fonction des freins et leviers rencontrés et mettre en lumière les éléments qui concourent à la reproductibilité et à la transférabilité d'une action alors donc l'évaluation des projets elle passe par deux phases différentes donc la première phase c'est une évaluation nationale avec un outil qui s'appelle l'outil delphi donc le delphi c'est un outil pour les porteurs de projets le delphi il a été proposé par le laboratoire éducation et pratiques de santé le leps de l'université paris 13 pour fixer en fait le cadre évaluatif au niveau national de l'ensemble des projets il a été co construit en trois phases avec l'ensemble des porteurs de projets et le delphi regroupe quatre dimensions mettant en jeu la notion d'empowerment donc on va avoir un empowerment individuel qui va être pris en compte l'environnement capacitant l'empowerment collectif et l'empowerment organisationnel et en fait l'IREB ça fait un travail de sélection pour la PRAMCA avec dans la dimension environnement capacitant ils ont retenu comme critère le dispositif d'accompagnement contribue à améliorer l'étendue des choix en santé en rendant effectif l'accès aux ressources médicales médico-sociales sociales et aux associations d'usagers le dispositif d'accompagnement contribue à créer de nouvelles postures d'accompagnement ou de nouveaux rôles fonctions en santé ou de nouveaux référentiels métiers le dispositif d'accompagnement contribue à former ou former les professionnels de tous les secteurs concernés services publics santé sociale etc dans la dimension empowerment collectif le critère retenu est la participation des associations d'usagers et des personnes accompagnées permet de développer les connaissances sur leurs besoins la dimension empowerment organisationnel les critères retenus sont les associations d'usagers participent de façon effective au sein des instances de pilotage et de gouvernance du projet et les réorientations éventuelles du projet sont explicités et donc la pramka donc elle est portée par l'ireps qui joue un rôle de coordinateur entre les partenaires et l'ARS mais en fait l'ireps elle n'a pas de pouvoir d'action direct auprès des bénéficiaires et c'est pour ça qu'il y a une prise en compte de l'empowerment de l'empowerment individuel pardon qui est quand même assez complexe donc dans ce cadre là c'est pour ça que le volet recherche a été sollicité notamment avec la collaboration donc de la pramka et de l'université de corse avec la thèse donc dont il est question aujourd'hui donc le travail de recherche de thèse la problématique se construit de cette manière c'est comment les situations d'apprentissage relatives à l'éducation thérapeutique peuvent induire un renforcement des compétences psychosociales et notamment un développement ou une augmentation du niveau d'empowerment et du niveau de littératie en santé donc l'hypothèse principale qui en découle ce sont les personnes ne participant pas aux ateliers d'éducation thérapeutique devrait avoir une littératie en santé plus faible et ou un niveau d'empowerment plus faible que les personnes participant aux ateliers de tq donc la population d'études ce sont des personnes diabétiques de type 2 qui ont été approchées par le biais donc de différentes associations ou de professionnels de santé elles ont toutes entre 50 et 75 ans et certaines ont suivi des séances d'éducation thérapeutique et d'autres n'en ont jamais suivi pour la thèse donc on a retenu trois outils méthodologiques ils ont été utilisés donc tout d'abord le récit de vie comme approche qualitative les questionnaires donc les questionnaires et une regroupe en fait trois questionnaires préalablement je dirais validé scientifiquement c'est la diabetes empowerment scale short form d'Anderson pour le niveau d'empowerment lié au diabète le profil de santé de duke pour la qualité de vie liée à la santé et le s littératie questionnaire d'osborne qui a été traduit en français par debuche pour le niveau de l'itération santé et enfin le troisième outil méthodologique c'est l'observation des ateliers de tp en lien avec le diabète donc nous aujourd'hui on va se concentrer sur les récits de vie donc les récits de vie ils ont été proposés à 12 personnes diabétiques ayant fait de le tp et n'en ayant pas fait il y a eu deux phases dans l'analyse de ces récits de vie une première analyse donc qui a été thématique et temporelle et qui vient structurer en fait le récit et faire ressortir les grands thèmes donc notamment la littératie en santé l'empowerment le soutien social l'expérience de l'école et l'expérience liée à la santé et ensuite il y a eu une deuxième analyse qui permet de situer les niveaux d'empowerment et de littératie en santé dans le parcours de vie alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter deux parcours de vie donc deux parcours de vie qui ont été mis sous forme de chronogénèse en fait de deux personnes diabétiques dont la première a suivi de le tp et la deuxième n'en a pas suivi donc en fait ce qu'il y a je dirais les événements de la vie c'est pas c'est pas tant ça qu'il faut regarder c'est surtout les apparitions je dirais de l'empowerment et du powerlessness donc pour le parcours de vie de monsieur b donc qui habite en région urbaine qui est diabétique de type 2 et qui a suivi de le tp on voit qu'il y a eu quand même des moments de powerlessness dans sa vie mais on a quand même aussi des moments d'empowerment de pouvoir d'agir c'est ce qui est ressorti dans son récit en tout cas madame p par contre quand elle fait son récit de vie n'évoque pas du tout l'empowerment il y a beaucoup de powerlessness donc le powerlessness en fait ça se traduit par un sentiment d'impuissance c'est vraiment l'inverse de l'empowerment c'est voilà ne pas ne pas réussir à faire face à une situation c'est donc madame p cumule quand même beaucoup d'événements liés à ce sentiment d'impuissance donc qu'est ce que ça nous dit en fait c'est chronogénèse ça nous dit que les deux profils présentés ils permettent d'observer notamment des différences dans le parcours scolaire donc là je vais juste enlever là le mode plein écran et en fait pour le premier donc l'arrêt de la scolarité a été suivi d'une reprise d'études dans la vie d'adulte et de l'obtention de son diplôme tandis que la deuxième personne a arrêté ses études lors de son départ du domicile familial à ses 18 ans et n'a plus été dans une démarche de reprise d'études dans sa vie d'adulte les événements de powerlessness de sentiments d'impuissance pour monsieur b donc ces événements ils ont été accompagnés de forts sentiments d'empowerment et donc à l'inverse madame p n'a eu que des événements de vie laissant émerger le sentiment de powerlessness et elle exprime d'ailleurs de grandes difficultés dans l'accès aux soins sur le territoire et dans l'accès à la formation concernant son diabète donc ces deux parcours ils ont donc un accès à l'ETP différent qui peut se comprendre par rapport à la scolarité et à l'éducation très éloignée donc un rapport au niveau du vécu donc la relation aux professionnels de santé et l'accès à la formation en santé relative au niveau de l'itération santé sont des éléments constitutifs du non recours à l'ETP et aux soins cela pouvant donc entraîner des inégalités de santé pour conclure donc l'APRAMCA on l'a vu c'est un dispositif qui est régional au plus près des besoins du territoire insulaire et les actions mises en oeuvre dans le cadre de l'APRAMCA elles sont évaluées à la fois avec l'outil national du DELFI et avec le travail de doctorat donc qui apporte un éclairage complémentaire notamment sur cette dimension d'empowerment individuel donc tout cela a pour finalité donc une pérennisation des actions de l'APRAMCA la possibilité aussi d'inclure les outils méthodologiques utilisés dans les actions d'ETP proposées et un renforcement de la qualité de l'offre d'ETP disponible sur le territoire donc voilà j'ai été peut-être un petit peu rapide mais je vous remercie en tout cas de votre attention et si vous avez des questions surtout n'hésitez pas si vous voulez poser une question vous pouvez ouvrir votre caméra et poser la question Marie bon c'est un peu c'est vrai que tu es allé un peu vite parce que toi qui es dans ton sujet et peut-être les Marie-Laure et pourra pourrait peut-être poser poser des questions plus pertinentes sur justement le travail autour autour du travail avec les malades du diabète moi je voulais savoir comment comment tu as construit comment tu as construit dans ta réflexion et ta recherche entre le moment où tu as eu le sujet comment comment est-ce que tu as construit ta réflexion ta réflexion qui t'a permis d'arriver à ce que tu nous as présenté par exemple aujourd'hui oui c'est un peu compliqué comme comme question mais j'aimerais bien comprendre comment on en arrive à peut-être par rapport à ton parcours au début je ne sais pas comment on en arrive à traiter ce sujet et après comment et comment on fait pour traiter ce sujet je pense que c'est le premier sujet de recherche en force là dessus oui tout à fait alors c'est pas très intéressant comme question parce que bon alors tout d'abord c'est c'est ça a été une démarche je dirais de l'IREPS de venir vers l'université de corse pour voilà proposer ce sujet en disant voilà la pramka va être mise en place sur le territoire et il nous faut un chercheur une chercheuse qui puisse prendre à bras le corps le sujet et travailler dessus donc la première commande je dirais c'est vraiment la prise en compte de l'empowerment et voilà c'était c'était pas du tout ciblé sur le diabète c'était sur l'ensemble des maladies chroniques il n'y avait pas de méthodologie imposée ou quoi que ce soit donc en fait c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit et et mon pour ma part au départ j'étais j'étais centré peut-être sur quelque chose de observer les comportements les bons comportements les mauvais comportements une démarche un petit peu plus pas quantitative mais pas du tout dans cette démarche de subjectivité de de voir un petit peu le récit de la personne et en fait c'est au fur et à mesure du temps de mes lectures aussi que je me suis orienté plus sur ce design de la recherche de tendre vraiment vers quelque chose de de qualitatif et finalement c'est quelque chose qui a été bien reçu par l'IREPS parce que c'est c'est un petit peu nouveau nouveau dans le sens où bien souvent ce sont des démarches avec des designs quantitatifs qui sont proposés surtout au niveau je dirais territorial comme ça le fait que ça soit quelque chose de centré sur la personne que ça soit en fait le parcours de l'individu qui puisse mettre à jour des problématiques sociales ça a été très bien entendu et plutôt bien accueilli et j'en suis ravi parce que c'est c'est en fait un travail qui me ressemble beaucoup plus de tendre vers le qualitatif vers une démarche centrée sur la personne donc voilà un petit peu le le cheminement et d'où c'est parti jusqu'à voilà jusqu'à comment ça a évolué et comment aujourd'hui on peut vous proposer ces ces outils méthodologiques et comment on les a utilisés merci Marie merci Marie-Françoise alors Marie-Laure il n'y a que des maris presque ce soir non non c'était super intéressant remarque préalable est ce qu'il est possible de disposer du powerpoint ou pas oui parce que voilà c'est vrai que c'est allé un peu vite et j'aimerais pouvoir revenir dessus parce qu'il y a quand même un beau travail de d'explication du réseautage entre l'IRET la pramka etc et donc ça c'est intéressant ensuite j'ai pu voir qu'il y avait quand même 58 mille personnes donc en lien avec des maladies chroniques en tout cas sujettes à l'ETP en Corse et est-ce que on a des indicateurs pour savoir combien d'entre elles suivent justement de l'ETP c'est une bonne question c'est une très bonne question je ne pourrai pas vous donner la réponse là peut-être qu'il y a des informations notamment sur les documents de l'ARS mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'ai que j'ai en tête mais à vérifier oui ce serait pour voir par exemple au niveau du diabète combien suivent justement ces ETP parce que c'est intéressant moi je vois au niveau de l'enfant au départ pour faire ce qu'on appelle l'insulino fonctionnel c'est à dire apprendre au diabétique à calculer le nombre de glucides pour pouvoir après adapter sa dose d'insuline pour se soigner on nous envoie sur le continent on nous envoie une semaine à la timone ou à nice et ça c'est lourd en termes d'organisation parce que pour les parents il faut s'absenter du travail c'est assez lourd au niveau budget parce que c'est pas remboursé enfin le billet de l'enfant oui mais après c'est en hospitalisation de jour donc il faut louer un appartement ou une chambre d'hôtel avec cuisine parce que c'est lié à l'alimentation donc tout ça tout ça donc moi je suis intéressé pour voir si on peut oeuvrer là dessus et pour que ces ateliers se fassent en corse même si je sais qu'à jacques avalit chel il commence à le mettre en place pour les ados donc voilà c'est si on a des indicateurs là dessus on peut avoir des arguments oui parce que on voit bien que ça marche par rapport à ces deux frises que vous nous avez montré oui c'est là ça reste hypothétique on peut pas clairement dire que voilà c'est parce qu'il ya eu tp que l'empowerment a pu surgir peut-être que le tp était présent en fait chez cette personne avant l'empowerment et on le voit dans son dans son récit de vie l'empowerment il a surgi avant cette expérience de tp mais le lien est hypothétique et est possible mais ça marche ça marche avec en fait parce que souvent il ya un déclic la personne veut être davantage acteur de sa maladie prend le problème à bras le corps et va suivre ses ateliers alors que d'autres vont être plus dans le déni et subir et et refuser voilà ce type d'accompagnement et puis oui oui c'est c'est très intéressant aussi en termes de démocratie sanitaire la prise en compte du ressenti du patient c'est primordial quoi qu'il soit partie prenante des choix qui seront faits pour eux clairement nathalie bonjour natalie chargée de mission à l'association les diabétiques de corse en fait moi je fais des ateliers avec le diabète dans le cadre de la pramka et donc on a travaillé marié ensemble quoi avec mari et en fait c'est vrai que le patient diabétique alors moi je le vois sur valiché là c'est des patients diabétiques de type e2 majoritairement il ya des majoritairement de type e2 et on voit bien que ça leur sert évidemment le tp enfin moi je sais pas c'est pas de le tp tout à fait c'est de l'accompagnement par les paires puisque je suis diabétique moi même même si je suis diabétique de type e1 et je suis patient expert donc je m'aperçois bien comme dit marie que que franchement le tp alors c'est beaucoup de bien et ça va vraiment vers l'empowerment le seul problème c'est ce fameux déclic qu'il faut avoir en tant que patient parce que tant qu'on n'a pas la prise de conscience que cette éducation thérapeutique nous sert et bien on reste soit dans le déni soit dans le dans le nom donc donc dans le nom en peu un point et du coup pour notre maladie c'est c'est catastrophique merci beaucoup cette exposé mais pour les pour les pour les pharmacies c'est bien aussi parce que comme ça elle continue de vendre beaucoup 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 d'insuline et voilà et il faut le savoir les diabétiques sont les patients qui rapportent le plus donc avant mais ouais il faut que l'état ouais ouais se bouge un peu plus pour renforcer ce réseau d'ETP parce que tout le monde y sera gagnant complètement et c'est vrai qu'en Corse il y a beaucoup de personnes âgées dans le rural qui se déplacent pas forcément donc je sais que voilà Nathalie elle tourne elle est allée dernièrement à Côte-Sanne c'était aussi à Saint-Lucy de Talane voilà Saint-Lucy de Talane donc voilà c'est beaucoup de temps beaucoup d'implications pour finalement toucher peu de monde mais enfin c'est vraiment un travail de fourmi hein oui c'est au cas par cas c'est vraiment tout à fait et donc ensuite l'IREPS qu'est-ce qu'elle voilà une fois qu'elle va avoir vos résultats ça va déboucher sur quoi ? alors au niveau de la PRAMCA vous dites ? oui au niveau de la PRAMCA ça a une durée de 5 ans après dans l'absolu c'est certainement pour pérenniser certaines actions peut-être pas par le biais de la PRAMCA ça je ne sais pas il faudra voir en temps voulu avec l'IREPS mais en tout cas voilà de proposer des choses qui ont été évaluées tant au niveau national que avec le travail de thèse et voilà être force de proposition sur des ateliers d'ETP qui ont été mis à l'épreuve durant 5 ans c'est le but de la PRAMCA comme projet pilote en tout cas et dernière question est-ce que le travail que vous menez pour la Corse est-ce qu'il y a dépendant dans d'autres régions de France ? est-ce que vous savez si ces travaux sont menés dans d'autres régions ? pour voir un point de comparaison il y a des travaux qui ont été menés notamment des travaux comparatifs là j'ai un travail en tête de thèse notamment entre la réunion et le département du CHER il me semble ça a été fait par David Autier il y a quelques années de ça et ça traitait justement de l'éducation thérapeutique et il me semble aussi du diabète si je ne me trompe pas mais il faudra certainement vérifier je pense et oui tout à fait il y a quand même c'est un sujet de recherche qui est souvent pris à bras le corps et qui peut s'étudier sur un territoire et surtout qui peut se transposer sur d'autres régions là l'exemple de la réunion et du CHER c'est pour voir justement les caractéristiques je dirais des populations et comprendre quels sont les freins quelles sont les problématiques attenantes à ces deux départements qui vraisemblablement sont différents dans l'appel à projet et l'article 92 excusez-moi il fallait qu'il y ait la recherche donc à chaque projet qui a été monté la recherche était un ça faisait partie de l'appel à projet il fallait absolument un côté recherche c'est ça tout à fait alors des fois cette recherche c'est pas forcément par le biais d'une thèse ça peut être je dirais une recherche action en tant que telle qui ne passe pas par la thèse mais là en l'occurrence pour nous c'est le cas d'autres réactions Claude tu veux dire quelque chose elle est partie elle m'a entendu enfin moi je voulais souligner justement c'est pour ça que je te posais la question comment on en arrive à conduire certaines recherches qui sont vraiment des demandes qui émanent du territoire c'est vraiment l'illustration de la relation entre la science et la société bon ça vient lui en fait ça vient ça s'est demandé à l'université de Corse mais c'est parce qu'il y a eu cette démarche nationale qu'on est arrivé à ça mais je voulais vous montrer également que l'université pouvait répondre présent et répondre favorablement à certaines demandes de thèse on n'a pas toutes les compétences à l'université mais il y a certaines questions qui sont importantes socialement et auxquelles on peut contribuer à répondre donc ça c'est très intéressant moi je trouve tout à fait et que ça s'inscrive dans les sciences de l'éducation c'est une originalité je dirais parce que finalement quand on pense au TP on ne va pas forcément penser aux sciences de l'éducation et c'est un travail de longue haleine qui a été mené maintenant depuis 30 ans 20 ans et c'est super qu'on puisse avoir cette expérience au sein de l'université D'autres réactions ? Oh je n'ai pas levé la main Marie-Amélie je vous félicite pour votre exposé qui était très clair Merci Et pour vos réponses sur lesquelles je n'ai pas grand chose à ajouter je dois dire C'était important de prendre la parole pour dire ça C'est fondamental Merci Claude Je vous passe le point Je profite pour saluer tout le monde Allez Merci Merci d'être là Alors Excusez-moi J'ai juste une toute petite question Je ne sais pas si vous serez en mesure de me répondre mais voilà pour être parce que tout le monde ne maîtrise peut-être pas tout les ETP donc c'est l'éducation thérapeutique et d'un côté et puis de l'autre il y a l'éducation parlée Père Et est-ce qu'on a là aussi des indicateurs de ce qui marcherait le mieux ou c'est complémentaire Oui Alors Je pense ça aussi c'est pas une certitude mais je pense qu'il y a des recherches scientifiques sur cette subtilité qui peut exister entre ETP et éducation parlée Père c'est à voir mais je pense que ça a fait l'objet de recherche tout à fait C'est vrai que tout à l'heure on parlait de ce fameux déclic et peut-être démarré par une éducation par les pères qui est peut-être plus rassurante Voilà Et puis après Pour le lien de confiance Tout à fait Voilà Libérer la parole parce que finalement ils ont le même vécu et ils se sentent compris et ensuite poursuivre avec l'ETP en tant que tel Oui Et c'est vrai que le rôle des associations là-dessus est primordial on s'en rend bien compte Complètement Parce que nous ça a été le cas on a commencé par des rencontres ados parce que c'est ma fille en fait qui est diabétique de type 1 ça a commencé par des rencontres ados à laquelle on ne voulait pas aller au début évidemment on s'est dit Oulala qu'est-ce que c'est on n'a pas besoin d'échanger on est allé vraiment à reculons et puis c'est l'infirmier de ma fille qui quand même nous a convaincu d'y aller à cette réunion et puis ça a été une bonne surprise on s'est rendu compte qu'en fait on est nombreux on est nombreux à vivre avec le diabète et ça a été très bénéfique et on en est ressorties vraiment toutes contentes toutes les deux c'était voilà on a rencontré des gens bien quand même positifs et ça nous a encouragé ensuite à suivre ce stage d'IF à Marseille on ne l'aurait peut-être pas forcément fait si on n'avait pas eu au préalable cette rencontre avec les ados qui eux étaient déjà passés par là et qui nous ont dit mais si allez-y c'est top ça va vous aider moi je l'ai déjà fait deux fois vous voyez vraiment par les pères qui est quand même qui est quand même un levier je pense assez puissant pour après déboucher sur le TP tout à fait et que ça soit autant pour les adolescents comme c'est le cas pour vous que pour les adultes oui complètement Marie pour déborder un petit peu pour laisser un peu le diabète tu as travaillé sur d'autres sur d'autres j'ai vu qu'il y avait d'autres pathologies chroniques est-ce qu'il y a enfin je pense que c'est des questions de béotienne peut-être un peu d'innocente pour ne pas dire idiote est-ce qu'on voit une différence dans l'approche des maladies des différentes maladies où c'est un peu tout pareil dans ces maladies un peu donc tu as cité tu as cité le diabète tu as cité quoi les maladies cardiovasculaires je ne me souviens plus enfin il y en a tout à fait les affections psychiques parce qu'il me semble qu'il y en a qui sont enfin pour moi l'approche elle ne serait pas la même je veux dire un diabète enfin un diabète c'est sérieux mais on peut moi en tant que béotienne un diabète c'est sérieux mais on peut très bien vivre etc c'est beaucoup plus délicat de parler avec quelqu'un qui a des problèmes psychologiques enfin je ne sais pas je ne suis vraiment pas spécialiste donc est-ce que les choses elles sont abordées différemment est-ce qu'il y a localement des associations est-ce qu'il y a des implications qui sont aussi fortes que chez les diabétiques tu vois c'est un peu pour savoir oui oui les territoires je ne connais pas moi alors au niveau de la PRAMCA en tout cas il y a beaucoup d'ateliers qui sont proposés pour ces maladies chroniques et c'est vrai que ce sont des maladies chroniques différentes et du coup pour le travail de thèse en tout cas c'est ce que j'ai compris de ta question peut-être que si j'avais dû travailler sur d'autres maladies chroniques notamment les affections psychiques je n'aurais pas utilisé les mêmes outils méthodologiques j'aurais une approche différente peut-être même en travaillant sur les aidants voilà c'est en fonction de la maladie chronique à laquelle tu à laquelle que 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 tu prends tu prends en compte mais oui ça ça aurait été différent en tout cas que ça soit autant pour le cancer que pour les affections psychiques que pour les autres maladies chroniques citées oui le design aurait été différent ok que fait-on Nathalie oui pour vous dire que en fait il n'y a pas beaucoup d'associations de patients en fait association de patients je pense que encore il n'y a que les diabétiques sinon par exemple pour les affections psychiques c'est l'UNAFAM et l'UNAFAM c'est des aidants évidemment puisque une affection psychique c'est difficile d'être en tant que patient et de monter une association pour ce qui est de la maladie cardiovasculaire il n'y a pas non plus d'association de patients et c'est surtout de l'ETP fait par les SSR par les professionnels de santé en fait c'est eux qui ont la main mise sur les maladies et comme le cancer le cancer c'est la ligue c'est les médecins en fait voilà donc c'est vrai que peut-être que Marie-Amélie a fait ce choix parce qu'il y avait aussi une association de patients et que là elle a pu bien aller vers le patient c'était peut-être pas facile mais moins difficile on va dire aussi oui ok très bien Marie tu veux un petit dernier mot avant que nous nous séparions pour ce soir et bien je vous remercie très chaleureusement d'être venue à cette visioconférence et j'espère avoir été claire dans mes propos et que le sujet vous a plu et j'espère que vous pourrez le lire en entier dans ma thèse très prochainement voilà ah oui tenez-nous au courant pour la soutenance tout à fait voilà et puis des suites qui seront faites de ce travail de recherche aussi qui nous intéresse vraiment grandement on le communiquera en tout cas avec avec l'IREPS et en ce qui concerne la soutenance de toute manière vous serez très cordialement invité sans problème en tout cas merci pour votre implication merci à vous merci à vous